Générique Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder avec deux spécialistes des questions internationales ce qui se passe actuellement dans le sud de la Syrie, avec cette importante opération de l'armée syrienne contre les terroristes, et plus précisément dans la région de Deraa. Vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait le déclenchement de ce problème, pour mieux dire, de ce complot contre la Syrie, on a essayé de présenter Deraa comme le berceau de ce qu'il appelait la révolution du peuple syrien. Maintenant, en fait, l'armée syrienne mène une importante opération dans cette région contre divers groupes terroristes, et très particulièrement Daesh et le front al-Nosra. Daesh et le front al-Nosra qui avaient noué, disons-le clairement, des liens très très étroits avec le régime israélien. Notons que, en fait, cette région de Deraa est frontalière du Golan occupé par le régime israélien. On va, en fait, aborder avec ceux deux spécialistes des questions internationales l'importance de cette opération de l'armée syrienne dans cette région. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après. L'armée syrienne a réussi le samedi 30 juin à couper les lignes d'approvisionnement des terroristes du front al-Nosra au niveau de la Jatte, située au nord-est d'Odera. Les opérations au sol sont menées sur fond de frappe syrienne et russe, brève et précise, qui visent avant tout à morceler et à isoler les positions des kaïdistes. Parallèlement, les pourparlers, avec les tribus, une composante essentielle des régions du sud syrien, progresse. Ils se sont soldés par la reprise de neuf grandes localités qui sont revenues à l'état syrien sans aucune forme de combat. À ce jour, plus de la moitié de Deraa que la propagande arabo-atlantiste surnomme « perso de la révolution » est passée sous le contrôle de Damas. Les opérations militaires syriennes se concentrent essentiellement dans le nord-est d'Odera et le nord-ouest d'Al-Soïda. Or, cette situation inquiète au plus haut point Israël, dont le soutien actif aux terroristes d'Al-Nosra au Golan est une priorité stratégique. La chute d'Odera démontèlera la zone tampon qu'Israël avait réussi à créer de facto dès 2012 sur le plateau du Golan. La province d'Odera est l'objectif prioritaire de Damas, car elle lui permet de reprendre le contrôle de la frontière avec la Jordanie et de se redéployer au Golan occupé. En Israël, l'or est à la consternation. L'effondrement des lignes de défense des terroristes, qu'ont soutenu depuis des années Israël, a provoqué un afflux de réfugiés aux portes Israël. Debka File évoque un afflux de quelques 300 000 terroristes et membres de leur famille vers les frontières syriennes avec la Palestine occupée. Les Israéliens accusent la Russie et les États-Unis de les avoir trahis et abandonnés face à l'armée syrienne et la résistance. Nouvelle crainte de Tel Aviv, il n'est pas trop difficile pour le renseignement syrien ou le Hezbollah de s'infiltrer dans les rangs des réfugiés et de débarquer sur le sol d'Israël. La suite attendra. Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission, le débat consacré à cette opération importante, opération de l'armée syrienne contre les terroristes dans la région de Deraa. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai avec moi depuis Paris pour cette émission une analyste syro-française ou bien franco-syrienne. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pour le moment, notre contact avec Paris n'a pas été établi et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission par Skype un analyste politique spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Bernard Cornu qui est avec moi pour cette émission depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. M. Cornu, qu'en première question, quelle est d'après vous, vous êtes un très bon connaisseur de la Syrie, du Moyen-Orient, vous connaissez très bien cette région. Quelle est la portée, l'importance, pour commencer notre débat, de cette opération de l'armée syrienne dans le sud du pays ? Comme vous l'avez dit, Berra est tout proche, à deux ou trois kilomètres de la frontière jordanienne. C'est aussi là où il y a eu des premières infiltrations dès le février 2011 et mars, des amenés d'armes qui ont été cachées pour pouvoir faciliter les rébellions et souvent abattre des civils ou même des policiers, des militaires, tout au début de cette phase critique en février, mars, avril 2011. Donc l'opération devrait permettre à l'armée syrienne de reprendre le contrôle de la frontière avec la Jordanie, donc de limiter les infiltrations de combattants irréguliers, de mercenaires et d'armes. D'autre part, ça lui permettra aussi de se rapprocher du Golan occupé, non pas de l'occuper à nouveau, de tenter de l'occuper à nouveau, mais de se rapprocher de cette frontière pour aussi éliminer les infiltrations, contrôler, empêcher les infiltrations. Vous avez dit que le nombre de réfugiés qui ne sont pas tous des djihadistes, il y a aussi des civils qui sont approchés des frontières jordaniennes ou des frontières israéliennes sans pouvoir entrer soit dans le Golan occupé, soit en Israël, soit vers la Jordanie, puisque les deux pays, l'État israélien et la Jordanie, ne veulent pas faire entrer ces gens-là, qu'ils soient réfugiés ou djihadistes. Mais moi, je peux vous dire aussi, vous ne l'avez pas évoqué, qu'il y a aussi parmi les djihadistes, beaucoup d'espions israéliens, de gens qui sont venus d'Israël, qui parlent couramment l'arabe syrien ou l'arabe irakien ou l'arabe yéménite, parce que les services israéliens en ont de nombreux. Et je pense que depuis le début, il y a eu beaucoup d'infiltrations dans ce sens-là aussi, pour pouvoir solliciter, être infiltrés dans cette rébellion armée, illégale, leur fournir des renseignements par des voies satellitaires, leur fournir des armes ou d'autres renseignements, de la logistique, tout en étant déguisés, c'est-à-dire sans apparaître comme des agents israéliens. Je pense qu'aussi, fermer ces frontières permettra de limiter les infiltrations de ce type de personnes aussi qui ont contribué au maintien, à l'aggravation de ces combats en Syrie depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Nous avons avec nous pour cette émission Mme Aïssar Midani, analyste franco-syrienne depuis Paris au téléphone. Mme Midani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Mme Midani, vous venez d'entendre les explications de M. Cornu. Quelle sera d'après vous, en fait, l'importance de cette opération de l'armée syrienne dans le sud qui permettra à la Syrie, comme l'a dit M. Cornu, de prendre le contrôle de la frontière entre la Syrie et Israël, empêcher les infiltrations, d'autant plus que, on sait très bien que le régime israélien n'a ménagé ces dernières années et n'a aucun effort ni assistance pour soutenir ces groupes terroristes qui opèrent en territoire syrien et très particulièrement dans le sud du pays. Oui, effectivement. Alors, bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à M. Cornu. Effectivement, je voudrais, cette opération du sud de la Syrie adhéra particulièrement, revêt une double importance. D'abord, parce qu'elle a, en plus de la libération du territoire syrien, qui est sous le joug des terroristes depuis 2011, 2012, c'est d'abord couper toutes les lignes d'alimentation et puis qui viennent de la Jordanie. Donc, l'armée syrienne a commencé par libérer l'ensemble de la Badia, qui est à l'est de la Debera, qui est aujourd'hui, elle se retrouve pratiquement à 4 km des frontières jordaniennes du passage à Nancy, qui est très, très important, aussi bien pour la Syrie que pour la Jordanie, et qui est aussi tout à fait proche du camp Rokban et la base américaine d'Al-Temf. Je rappelle quand même que les Américains ont mis en place dans cette base Al-Temf, qui se trouve sur le triangle des frontières syriennes, irakiennes et jordaniennes, un ensemble de camps d'entraînement de mercenaires pour, soi-disant, relancer, effectivement, les agressions contre la Syrie. C'est un premier point. Et en plus, tous ces terroristes qui transitent par la Jordanie arrivent justement par la Badia, à l'est de Debera. Bon, ce qui est important, c'est de voir aujourd'hui que toute cette partie a été libérée, la partie à l'est de Debera a été libérée, et l'armée syrienne s'approche très progressivement et très vite, d'une heure à l'autre. Je peux dire qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont à 4 km des frontières jordaniennes, et la majorité des... Alors, il y avait vraiment deux grands chefs des terroristes qui ont été pris, qui ont été donc libérés. C'est d'abord la ville de Darrel et puis la ville de Sfera, qui était un point de regroupement et de redistribution de l'ensemble des terroristes qui venaient de Jordanie, dirigée par la chambre d'opération MOC, qui était donc les renseignements, le Mossad, les renseignements américains, les renseignements britanniques, français et jordanien, bien sûr, et le Mossad, bien entendu. Donc ça, c'est un premier point. Donc aujourd'hui, on peut dire, nous sommes sur le point de la libération totale de l'ensemble de l'est de Debera. Bon, quant à l'ouest de Debera, il y a des... pour parler, pour qu'il y ait des... comment dire, des... des redditions et puis des réconciliations. Mais bien entendu, ce côté, il est très proche des frontières israéliennes, de l'état de cette entité d'occupation israélienne, qui, jusqu'à présent, alimentait toujours et alimente toujours en hommes, en armement, en logistique, et puis aussi l'ensemble des informations, en informations, les terroristes qui se trouvent dans le sud de l'est de Debera. Donc l'opération de l'ouest de Debera s'avère un peu plus complexe, puisque avec les... comment dire... les redditions systématiques qui sont arrivées ces derniers jours des terroristes, donc à l'est de Debera, ont fait que les Israéliens et les Saoudiens aussi ont pris peur, les Jordaniens. Donc là, ils interviennent en force pour faire capoter tous les accords de réconciliation. Mais nous avons beaucoup d'espoir, parce que la population dans ces villes manifeste contre l'occupant terroriste, si je veux dire, et lève le drapeau syrien. Et donc, il y a aussi dans des villages, dans certains de ces villages, il y a des réconciliations qui sont signées, qui sont même sur le point d'être réalisées. Et en fait, donc, ça avance aussi dans ce point. D'ailleurs, ce qui en dit long, c'est aussi l'appel des autorités d'occupation israéliennes à l'ensemble des... dans le Conseil de sécurité, leur demande du redéploiement des forces de l'ONU, UNDOF, qui ont été kidnappées et dont les Israéliens étaient trop contents d'avoir plutôt les terroristes à leurs frontières, qui sont leurs alliés, bien entendu. Là, ils se réduisent à la réalité et reconnaissent quand même la victoire de la Syrie et demandent le redéploiement de ces forces de l'ONU, UNDOF, qui sont là, selon l'accord de 1974, de séparation des... comment dire... séparation des forces. Donc, bon, on peut dire que la défaite totale de ces terroristes est imminente. C'est une question de quelques jours. Et l'armée syrienne avance de manière très, très importante. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avance aussi à coups de réconciliation, sans beaucoup d'effusion de sang, disons, sauf quand, effectivement, il y a des interventions de l'extérieur qui font que la solution ou la pression militaire est importante pour arriver à des réconciliations. – Monsieur Cornuche, pourquoi, d'après vous, les États-Unis ont cessé leur soutien à ces groupes terroristes qui opéraient ces dernières années dans le sud de la Syrie et qu'ils bénéficiaient, en fait, du soutien militaire et surtout du soutien en armement et également du soutien financier et logistique de Washington ? – Je crois qu'il faut la remonter un peu à l'histoire, des histoires des néo-conservateurs américains du temps de George W. Bush qui avait fait un plan qui s'appelle le plan pour un nouveau siècle américain, le FNAC, qui voulait renverser plusieurs régimes et notamment le régime syrien, tous les régimes qui s'opposaient à une reconnaissance un peu trop facile de l'État israélien sans concession de sa part. Donc c'était un plan des néo-conservateurs, des milieux pétroliers pour mieux contrôler l'ensemble du Moyen-Orient, qui sont très larges depuis le Soudan et l'Irak et l'Iran pour des intérêts pétroliers, pour des intérêts australiens. Et donc ces plans-là de changement de régime ont été faits il y a très longtemps, il y a déjà plus de 10 ou 12 ans. Donc je pense que le président, le nouveau président américain, même s'il est républicain aussi, veut un peu se désengager de certaines affaires du monde pour lui, il semblerait que la Syrie n'ait pas un objectif stratégique. Peut-être qu'il se trompe, mais en tout cas, je pense qu'il accorde moins d'intérêt à cette affaire-là. Et il a aussi vu par ses discussions avec Poutine et entre les ministres des Affaires étrangères, la grof, et puis les déjà deux ministres des Affaires étrangères et le secrétaire d'État avec qui M. Trump a travaillé, que la cause était perdue, que la Syrie en tant qu'État se maintiendrait, qu'elle allait vers des réformes politiques dans des conditions effectivement un peu difficiles, qu'elle allait vers un cessez-le-feu. Et donc je crois que les États-Unis, sous la pression des faits, de la réalité, de la résistance du gouvernement syrien et de ses alliés, lâche-pied, cède. Alors je crois que c'est vrai aussi dans le nord-est de la Syrie, où le président Trump a déjà signifié aux Kurdes qu'il fallait qu'ils se débrouillent à nouveau tout seuls. Et d'ailleurs, la Syrie a négocié aussitôt, on n'a jamais cessé de négocier avec les Syriens kurdes dans le nord-est et à ces jours-ci, abouti à un accord qui va permettre aussi de restaurer la souveraineté syrienne dans cette partie du territoire, avec certaines concessions peut-être qui seront inscrites dans la future constitution de la Syrie. Voilà, qui restent encore à négocier dans le cadre d'Astana, à Genève et évidemment en Syrie, avant des élections. Merci beaucoup. Madame Maïdani, pardon, excusez-moi, venait en fait de le dire que l'arme syrienne est actuellement à 4 km de la frontière jordanienne, près de cet important passage à l'Asib. Vous avez dit que là, il y a également une base militaire américaine. Madame Maïdani, le pouvoir syrien, le gouvernement syrien va jusqu'à exiger aux Américains de quitter définitivement cette région. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. De toute façon, le président Assad, comme tous les responsables des affaires étrangères en Syrie, et nous tous considérons que cette présence américaine est une présence illégale, illégale sur le plan de la loi internationale, illégale aussi sur le plan... C'est une agression et c'est une violation de la souveraineté syrienne. Ils prétendent... Il n'y a pas que... Enfin, les États-Unis et toute la coalition dirigée par les États-Unis se sont arrogés le droit de prétendre, d'ailleurs, qu'ils luttent contre le terrorisme, et ils ont commencé à bombarder des partis de la Syrie, et aujourd'hui, ils ont quelques bases aussi en Syrie. C'est une violation du territoire syrien, c'est une occupation qui aura le sort de toutes les autres occupations. Donc ils seront mis dehors par l'armée syrienne, par le peuple syrien, aussi bien, d'ailleurs, les Américains que les Turcs dans le nord de la Syrie, que les Français, et tous ceux qui sont sur le territoire syrien, sans avoir jamais coordonné, ni demander l'accord avec la Syrie, sans avoir jamais coordonné avec l'armée syrienne. Je tiens aussi à rappeler, effectivement, que c'est bien la Syrie qui a demandé l'aide aux amis iraniens comme aux amis russes, de l'aider dans la lutte contre le terrorisme, ce qui fait que leur présence est parfaitement légitime et elle est parfaitement faite à la demande de l'État légitime syrien, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, représenté à l'ONU et qui est membre fondateur de cette ONU. Donc, on exige effectivement que les règles de cette institution soient appliquées et la souveraineté de la Syrie soit respectée par le retrait des forces étrangères qui n'ont jamais été appelées par la Syrie de son territoire. – M. Cornu, très rapidement, si j'ai bien suivi Mme Midani, il y a cette forte détermination du côté du peuple syrien, du gouvernement syrien et de l'armée syrienne pour chasser les terroristes, que ce soit dans le sud ou le nord de la Syrie. – Tout à fait, et aussi dans la région d'Afrique, où il y a encore des troupes turques qui sont présentes et qui sont aussi illégales. On croit que partout, la rouquette… Alors, la reconquête par le gouvernement syrien et son armée a une certaine logique technique. L'armée ne pouvait pas se disperser sur tous les fronts. Il a fallu qu'elle choisisse ses priorités. Et donc, maintenant, après que la région d'Alep, la région de Foms, la région de Damas, il y a encore cette région de Dalhra, où c'est presque fini, il y a encore aussi des troupes françaises et américaines qui sont illégalement encore dans le nord-est de la Syrie. Alors, espérons qu'un dialogue puisse s'établir entre la France et la Syrie, puisque le président Macron a nommé quelqu'un comme son représentant personnel pour s'occuper du dossier syrien. Le président Macron avait dit il y a quelques mois que ce qui avait été fait auparavant par les gouvernements précédents n'était pas très malin. C'était une critique qui a s'évoilé, mais quand même clair de ce qui a été fait par les gouvernements de Hollande et Sarkozy, donc avec les ministres Juppé et Fabius. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bernard Cornu. Le président Macron a nommé l'ambassadeur français en poste à Téhéran, bien sûr, comme son représentant personnel pour la Syrie. M. Cornu, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Vaucluse. Mme Aïssar Midani, je vous remercie également infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, Ami. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501